Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, un podcast où on parle de changement. Que nous soyons à l'origine ou pas, on le vit à chaque instant, c'est la seule constante. Mais comment faire face aux périodes de changement ? Comment provoquer et mieux gérer le changement ? Comment vivre dans un monde qui ne cesse de changer ? Je m'appelle Laura Harley et j'aimerais partager avec vous mes lectures, mes expériences au quotidien et des interviews pour essayer de répondre à ces questions. Allez, c'est parti ! Dans cet épisode, on parlera de comment se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est-à-dire d'une habitude qui ne vous fait pas du bien, qui vous fait sentir moins en confiance, bref, en général, toute habitude ayant un effet négatif sur vous. Dans le dernier épisode, on a vu la stratégie de la practicité. Et en fait, le posséde de cette stratégie marche très bien pour nous aider à nous débarrasser d'une mauvaise habitude. Et l'idée consiste à rendre cette habitude pas du tout pratique, même incommode, si possible. Et pour faire ça, on peut jouer sur des leviers différents. Donc d'abord, soit on va augmenter la quantité d'énergie mentale ou physique requise. Donc si j'aimerais passer moins de temps sur les réseaux sociaux, je vais supprimer tous les mots de passe que j'ai. Je vais configurer mon téléphone et mon ordinateur pour que les mots de passe ne soient pas retenus. Comme ça, la prochaine fois que j'aurai envie de me connecter, je vais devoir me souvenir de mon mot de passe. Et souvent, ce simple obstacle va me suffire pour me dissuader d'y aller. Et dans les bureaux, il y a déjà eu plusieurs expériences qui montrent que si on configure les machines à café pour que ça soit par défaut sans sucre, les employés prennent moins de sucre avec leur café parce que, en fait, ça va leur demander plus d'énergie et deux secondes pour penser à appuyer sur le bouton pour ajouter du sucre. On peut aussi, s'il s'agit des objets, cacher les objets qui peuvent nous rappeler les tentations. Le fameux « out of sight, out of mind ». Et ceci peut être assez efficace si, par exemple, on a envie de jouer moins avec une console. Si on la cache, on ne sera pas tenté. Alors plusieurs personnes font ça avec la nourriture, mais moi personnellement, je trouve qu'il faut faire attention avec les restrictions de nourriture. Et dans ce cas, pour moi, il est plus important de construire une relation saine avec mon corps où je l'écoute et je lui fais confiance pour s'autoréguler. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder dans le futur et c'est que mon avis. S'il s'agit d'une action, on peut retarder l'acte qui est lié à notre habitude. Si, par exemple, j'ai envie de faire des achats compulsifs sur Internet, je vais attendre un peu avant de valider mon panier. Et on verra ça plus en détail quand on parlera de la stratégie de la distraction. Mais en général, essayer de retarder quelque chose peut être très utile et c'est ici que je vois l'intérêt de consulter avec son oreiller pour prendre une décision, attendre le lendemain. Ensuite, pour éviter de faire quelque chose qu'on ne veut pas vraiment, on peut choisir de faire une autre chose incompatible. Donc si, par exemple, j'ai envie de fumer et que je suis en train d'arrêter de fumer et que je suis au bureau, je vais demander à un collègue ou une collègue qui ne fume pas de prendre une pause avec moi à la cafétéria où il est interdit de fumer. Ou si j'ai envie de jouer à la console, je vais sortir pour promener le chien. Un autre levier est celui du coût. Et on voit que ça marche, par exemple, pour le tabac. Si les prix augmentent, il y a une décroissance dans sa consommation. Finalement, on peut bloquer automatiquement l'accès à cette habitude. Si j'ai envie de passer moins de temps sur les applications de mon portable, je vais tout désinstaller ou alors je vais faire comme mon chéri et je vais acheter un vieux modèle qui me permet uniquement d'appeler et d'envoyer des messages. La deuxième stratégie dont je voudrais vous parler est la stratégie de la distraction. Et c'est marrant parce qu'on l'applique souvent avec les enfants quand ils demandent un jouet ou un bonbon et on leur donne un autre jouet ou on leur dit « Ah, regarde les fleurs ! » Bon, en fait, je ne sais pas du tout ce qu'on dit aux enfants. J'en ai pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression qu'on oublie qu'elles marchent aussi pour les adultes. Par exemple, si j'ai envie d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi sur Internet, quand je m'ennuie, l'idée c'est d'attendre 15 minutes et faire autre chose. Je vais, par exemple, aller prendre une tisane, marcher, je vais sauter sur place. Et vraiment, ça, je le fais et ça marche. Ou je vais appeler un ami. Et très souvent, 15 minutes après, j'ai presque oublié que j'avais un panier en ligne à valider. Pour les rebelles, si on veut prendre le même exemple, une bonne stratégie consiste à identifier la résistance qu'ils pourraient avoir contre le système pour renforcer cette envie de rébellion. C'est-à-dire que si je suis rebelle et j'ai envie de moins s'acheter, je vais me dire que je ne vais pas succomber au consumérisme et je ne veux pas acheter X ou Y parce que justement, c'est ce que les pubs voudraient que je fasse et je n'obéis personne. Donc, ce type de revendication peut vraiment aider un rébelle uniquement en reformulant la phrase. Et en parlant d'identification, tout comme il est important d'assumer les bonnes habitudes qu'on veut mettre en place, il est important d'identifier des petites phrases qu'on se répète à soi-même et qui nous empêchent de nous débarrasser d'une mauvaise habitude. Du style, je suis flémarde donc je n'arriverai pas. Ou alors, ah mais moi je ne peux pas résister aux ventes privées. Moi je crois en vous et en votre volonté de vouloir changer les choses. Donc faites de même pour vous et croyez en vous-même. Et tout comme dans l'épisode précédent, ça ne sera pas facile tous les jours, il y aura des petits échecs, mais tant que vous faites de votre mieux, tout ira bien. Et je voulais vous dire que le prochain épisode ne sera pas la suite de la série sur mes habitudes, parce que je voudrais partager avec vous le premier interview que j'ai fait pour ce podcast et cette personne est tellement géniale que je ne pouvais plus attendre. Donc on continuera les épisodes sur nos habitudes après cette super interview avec Mahalia Griot, coach en développement personnel et professionnel, qui nous parlera de comment faire face aux changements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront, si vous n'êtes que moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram, at hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois ! Expand your horizons In all directions at once Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz